Monsieur le préfet du département de Mbirkilane, mesdames et messieurs les sous-préfets, honorables députés, mesdames et messieurs les membres du Haut Conseil d'Écolégie Territoriale, monsieur une mention spéciale au Haut Conseil Mbiruloum, mesdames et messieurs les membres du Conseil Économie Sociale Environnementale, monsieur le représentant du Conseil départemental de Mbirkilane, des honorables députés, des membres du Haut Conseil d'Écolégie Territoriale et des membres du Conseil Économie Sociale Environnementale, ainsi qu'aux responsables administratifs et politiques qui ont bien voulu répondre à mon invitation. La visite d'animation socio-économique a pour but de renforcer les processus d'inclusion sociale et de contribuer à l'optimisation du potentiel de groupes vulnérables pour plus d'autonomie et d'initiatives. Au plan pédagogique, méthodologique, c'est une modalité de renforcement de la cohérence des interventions des différents programmes du département en vue de produire des impacts substantiels et durables dans les territoires d'intervention. L'étape de Mbirkilane que nous réalisons en ce moment adresse dans ses articulations deux composantes complémentaires, l'enfant et la femme. Nous venons en effet de poser la première pierre d'une case des tout-petits qui sera réalisée dans le cadre du PIPADHS avec comme partenaire de mise en oeuvre l'Agence Nationale de la Petite Enfance et de la case des tout-petits. D'un montant de 50 millions de francs CFA pour la réalisation et l'équipement, l'infrastructure d'un modèle amélioré sera bâtie sur une surface de 428 m² et comprendra trois salles pédagogiques pouvant accueillir 90 enfants âgés de 0 à 5 ans et une salle polyvolante d'une capacité de 30 enfants âgés de 0 à 3 ans pour des activités d'éveil et de stimulations précoces. Dédiée au groupe Mère-Enfant, la CA sera un cadre de développement d'activités de santé et de nutrition, d'éducation parentale et d'activités utilitaires pour la communauté en plus de renforcement des capacités des éducateurs et animateurs. Les localités de la région sélectionnées suivant l'indice de développement humain qui en sera aussi dotées sont de Ndiobène Samalalo, Ndianky Souf, Ida Mourit, Missera Waden et Djamal. Au niveau national, le PIPADH qui adresse parmi ses objectifs l'élargissement de l'accès aux prêts scolaires a prévu la construction de 106 cases de tout-petits, 150 classes prêts scolaires à l'élémentaire et 14 d'arres prêts scolaires publiques au profit d'un million d'enfants. Pour cette importante projection, je voudrais remercier la Banque mondiale, partenaire du gouvernement et féliciter l'ensemble des acteurs de la petite enfance pour les précieuses contributions de chacun et chacune dans le processus avec l'espoir que cette dynamique va se poursuivre pendant le chantier et autour des activités de la prochaine case. Dans ce cadre, les femmes auront, comme toujours, un rôle important à jouer et un leadership à exercer, comme en a fait la belle démonstration la coordonnatrice du comité consultatif de la femme dans la présentation de la situation et du devenir de la condition féminine dans le département. Madame la coordonnatrice, votre analyse constitue une bonne base pour un nouveau départ vers l'autonomisation des femmes et des filles et le repositionnement dans les sphères de la société. En référence à la volonté du chef de l'État de promouvoir toutes les femmes et les filles, je vous renouvelle ici mon engagement à vous soutenir. Dans ce cadre, je suis aujourd'hui porteur d'un montant de 60 millions de francs CFA destiné à financer les projets qui ont déjà fait l'objet d'une sélection au niveau du département. Je vous porte par la même occasion un équipement constitué de deux moulins à mille, des kits de cuisine, des machines à coudre simple, des machines à coudre broderie, des kits de sonorisation et des presses huiles. Pour mes enfants qui sont dans le Dara, l'appui compte des matelas, des lave-mains, des nattes, du riz, du sucre et de l'huile. J'attends de Madame la préfète du département une proposition de répartition portant des priorités et des besoins identifiés en collaboration avec les acteurs du département. Je félicite l'ensemble des femmes et des jeunes bénéficiaires de ces financements ainsi que des équipements et vous invite également à une gestion judicieuse et rationnelle de ressources. Au reste, je ne doute point que ce diffus sera relevé tant au niveau individuel que collectif, connaissant le dynamisme, l'engagement et l'esprit de sacrifice caractérisé des femmes du Saloum. C'est justement à ce prix que deux générations de femmes pourront bénéficier d'opportunités de financement pour se lancer et élargir la base de transformation devant éradiquer toutes les formes de discrimination basées sur le genre. J'atteste à toutes et à tous de ma satisfaction pour le déroulement de cette belle étape consacrée au département de Myrkilam. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci.